Je le redis, l'intersyndical, c'est la CGT, c'est FO, c'est Sud, et donc ce sont des syndicats qui sont viscéralement, radicalement contre la réforme. Syndicats d'ailleurs qui ne sont pas venus aux négociations que nous avons menées au ministère des Transports. Donc je ne suis pas surpris par cette prise de position. Moi ce que je dis c'est que le gouvernement, depuis le début, a été extrêmement loyal dans les échanges qu'il a pu avoir avec les syndicats. Et que nous avons posé des éléments extrêmement concrets de négociations sur la population concernée. J'avais pris des engagements et je les ai tenus, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons respecté le contrat moral et qu'un grand nombre quand même, il faut dire, de conducteurs sont hors du champ de la réforme. Et j'ai pris un deuxième engagement de discussion qui était de vraiment arriver à maintenir le niveau des pensions, élément de débat qui sera discuté. D'ailleurs aujourd'hui je recevrai un des syndicats de la SNCF et nous essaierons d'apporter les réponses les plus concrètes possibles, réponses qui doivent parfois aussi redescendre sur le terrain. – Très précis, la SNCF a dit avoir 850 000 réservations pour le week-end. Et la SNCF d'ailleurs se mobilise très fortement, et je salue les non-grévistes qui font un travail absolument remarquable, pour offrir plus de 850 000 sièges pour le week-end. Il y a donc plus de sièges offerts ce week-end que de réservations demandées. – Oui mais il y en a 32% qui ne savent pas comment… – Et donc je m'explique, sur ces 850 000, vous avez 50% des gens pour qui ça ne va rien changer. Vous avez un certain nombre de trains qui sont annulés, mais les gens sont automatiquement, les Français sont automatiquement replacés sur d'autres trains et ils seront informés par SMS et par mail, mais souvent par SMS. Et puis vous avez effectivement des gens qui vont devoir faire la demande d'échange. Alors ça peut se faire par Internet, j'ai essayé moi-même hier soir, et ça peut se faire évidemment en contact avec les équipes de la SNCF. Mais il s'agit, et je le dis, c'est important, de bien garder la bonne référence, la référence du billet. Sinon vous pouvez repartir au départ du processus de réservation et auquel cas vous pouvez voir les prix changer. Donc pour les 30% qui sont concernés, il faut échanger le billet, bien garder la référence de réservation. Il n'y aura pas de surcoût et les services de la SNCF sont absolument engagés sur le sujet. Alors la SNCF annonce ses plans de transport, vous l'avez vu, quelques jours à l'avance de manière à couvrir, là jusqu'au 22 décembre. Et elle annoncera donc son plan pour la vague de retour un peu plus tard dans le courant de la semaine prochaine. C'est pas très rassurant ce que vous dites là. Ils vont pouvoir revenir ou non ? Oui, logiquement, le même type de plan de transport sera mis en place. Encore une fois, la SNCF communiquera 3-4 jours avant de manière à avoir les informations les plus à jour possibles. Mais moi, je veux encore une fois saluer la détermination et l'engagement de tous ceux qui, aujourd'hui, font tourner ce système ferroviaire en produisant quand même, pour le week-end, plus de 50%. Alors, pas de risque de pénurie d'essence. J'ai eu l'occasion de le dire. Le phénomène qui est à l'œuvre, c'est que les gens ont tendance à anticiper une pénurie qui n'existe pas et donc se rendent dans les stations-service. Il faut que les Français qui nous écoutent se rendent dans les stations-service quand ils en ont besoin. Il n'y a pas de pénurie d'essence. – Et il n'y en aura pas ? – Il n'y en aura pas. Les stocks stratégiques sont… – Il y aura de l'essence pour toutes les voitures ? – Il y aura de l'essence. Simplement, il ne faut pas anticiper. Il faut se rendre dans les stations qui sont dimensionnées pour servir l'essence de façon… – Quand on en a vraiment besoin. – Quand on en a vraiment besoin.